bonsoir bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne les actualités du net donc ce soir on va revenir plus en détail sur les attributs comment augmenter les attributs de votre joueur ainsi que la raquette si vous avez plusieurs raquettes dans le jeu donc il est sorti encore une petite mise à jour ce soir du jeu, une petite mise à jour de 10 mégas mais bon ils disent que s'améliore quelques deux trois choses mais bon ils ont rien posté sur la page facebook pas encore du moins et voilà j'ai rien vu de proband dans le jeu, il n'y a pas le mode de pk on va les voir mais ça m'étonnerait qu'il ait mis sinon ils n'en auraient pas, ça c'est certain, on va les voir, non cette fonction n'est pas encore rouge toujours pas d'un VSE en 5-8 heures donc on ne peut toujours pas lancer notre tournoi donc on va aller voir les attributs donc comme je vous avais parlé dans la première vidéo du jeu des coffres donc vous avez quand vous gagnez une partie à un VSE ou dans le mode de championnat ici ou tournois même si vous partez dans le mode championnat vous avez quand même un coffre il n'y a pas grand chose dedans mais vous avez quand même des choses, si vous avez perdu un demi-finale vous avez des choses, si vous perdez un final vous avez un plus gros coffre etc etc et si vous gagnez la finale vous avez une carte pour améliorer les attributs donc les attributs on va voir ça train donc c'est quand vous avez des cartes comme ça jaune avec une flèche verte vers le haut là je n'en ai plus donc x x 0 donc là vous voyez après j'appuie sur train depuis que j'en ai vu mes fugeurs et lui il va calculer le meilleur pour vous donc il va vous mettre des points si vous n'êtes pas d'accord avec ça il faut rappuyer mais ça prend des pièces d'or donc vous changez ça change de ligne pour les attributs ça ajoute à d'autres lignes mais moi je vous conseille de laisser un par défaut parce que c'est lui au moins qu'il vous donne le meilleur après il va vous manquer des choses dans le point de vue de l'atribut de votre joueur voilà donc nous avons la résistance donc la fatigue dans le point vous avez une barre verte dans les matchs il ne faut pas vous laisser faire il faut utiliser les matchs dès que vous pouvez bien sûr voilà donc ensuite l'attaque la défense la vitesse de balle et la vitesse de course voilà donc moi je suis encore bas donc là je suis 72 en résistance alors ça c'est les attributs attention après quand vous allez dans un match j'ai 1135 d'attributs en résistance au total voilà donc c'est tout pour les attributs de découverte des cartes ensuite la raquette donc commencer par une raquette qui peut monter jusqu'au cinquième niveau c'est tout après j'ai pris une autre raquette et vous voyez je suis au niveau 7 de la raquette donc ça augmente la puissance en attaque la défense vous voyez j'ai 0 pour l'instant mais là il me faut 128 000 points niveau 6 64 000 points niveau 7 128 000 etc etc donc pour mettre à jour vous appuyez sur mettre à jour ici dès que vous avez des raquettes supplémentaires vous cochez recommandé aux tous et bien vous cochez vous appuyez sur mise à niveau il vous dit le nombre de pièces d'articots si vous en avez assez c'est bon sinon vous en avez et ça va améliorer donc lui va décider la meilleure raquette pour vous en première position ne la supprimez pas parce que c'est la meilleure raquette que vous avez dans le stock voilà donc et surtout ne pas la perdre parce que si vous la montez à niveau que vous la supprimez je crois qu'il y a une question si vous vous trompez que vous voulez que vous avez cliqué sur la raquette que vous avez en premier je crois qu'il vous confirme si vous voulez supprimez la raquette que vous utilisez voilà donc ensuite vous avez un niveau max au point de vue du joueur vous ne pouvez pas monter à plus de niveau temps voilà ensuite de quoi je peux vous parler d'autre la salle d'habillage vous avez plusieurs plusieurs styles de joueurs bon je pense que c'est la même physique pour tout ça j'ai pas encore pu tester avec le joueur plus évolué de toute façon donc ça c'est à voir voilà sinon je vous conseille d'accumuler les diamants c'est ça qui vous donne de l'énergie en plein match à la mi-temps à la fin de chaque set le premier à 5 ou 6 à 4,4 il faut monter à 6,4 2 points d'écart et voilà donc après c'est fini à la fatigue c'est celui qui craque en premier je vous dis c'est chaud voilà ensuite vous avez le tirage au sort la boutique et les publicités en haut 5 publicités par jour si vous voulez des diamants voilà donc le niveau ici 27 il y a plusieurs niveaux vous voyez là c'est le niveau je crois général et comme je vous ai dit donc pour changer le pseudo c'est en haut vous voyez le crayon le drapeau le crayon aussi et voilà donc le pourcentage du tour nombre de match le nombre de ce match réalisé nombre de ce match récupère en défense donc plus haut niveau score de ce que j'ai le jeu voilà donc tournoi de champion en portée 2 j'ai le premier dans certains matchs j'ai perdu 12 10 tu as vu ça donc voilà donc là on a un coffre qui premier de notre 285 pièces on a suivi à côté deux diamants une raquette encore une raquette une boisson on s'est confirmé là je vais vous montrer comment j'améliore la raquette donc raquette on fait mettre à jour je les sélectionne tout donc ça se met en jaune vous pouvez le voir là ça me coûte 5000 pièces voilà je passe à 9500 points sur 128000 points pour atteindre le niveau 7 voilà donc c'est tout pour cette vidéo faite sur téléphone portant de l'android Xiaomi Note 9F donc vous voyez très limpide comme jeu dessus aucun problème aucun util de matérial du téléphone pour faire tourner le jeu donc ça c'est la version android voilà je ne connais pas du tout la version iphone voilà c'est tout donc je vous invite à vous inscrire nous rejoignons sur le salon discord donc l'adresse sera en dessous de cette vidéo et nous faisons d'autres tournois sur bowling notamment donc bowling by jason belmonté que vous trouverez aussi sur android je ne sais pas si sur iphone il y est ensuite très simulation c'est le meilleur jeu de billard voilà donc nous allons organiser aussi dans les tournois sur ce jeu de bennington à camp ils auront fait le mode pk pour s'inviter en vse 1 parce que pour l'instant on ne peut pas faire le tournois en tout cas ensuite jeu de course de voilier virtual regatta la meilleure simulation qui existe depuis plusieurs années sur téléphone portable et tablet et pc aussi et ensuite donc qu'est ce qu'il va y avoir encore jeu de dames et autres donc ne ratez pas les informations je ne vais pas chercher les joueurs un par un j'ai pas le temps donc si vous voulez suivre les actualités des tournois et autres donc discord et si vous voulez vous abonner à la chaîne pour recevoir aussi les autres vidéos que je fais puisque c'est ma chaîne est une chaîne généraliste qui parle de tous les sujets que ce soit modélisme informatique tout 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 je vais pas m'arrêter à une seule catégorie ça me prend du temps mais bon moi je veux faire une chaîne vraiment qui montre tout ce qui existe dans le monde entier je vois beaucoup de vidéos en anglais aussi pour essayer de découvrir de nouveaux produits qui n'existe pas dans notre pays il y a beaucoup beaucoup de choses qui n'existe pas en France d'ailleurs voilà donc je vous invite ceux qui sont intéressés par un championnat sur une petite voiture télécommandée qui coûte à peu près dans les 40 45 euros pour compris si ça vous intéresse vous aurez aussi des vidéos dessus parce que ça c'est un gros projet aussi que j'ai voilà donc je vais montrer des vidéos en fin du mois de mars 2021 pour vous montrer un peu ce que cela donne donc si vous voulez avoir les news ben mettez à activer les notifications et dès que je poste une vidéo regardez si cette vidéo vous intéresse voilà merci à tous et bonne soirée merci à tous